Il est là ! Salut, c'est Thomas et Julien de Omea Games. Alors, ce nouveau vlog, de quoi on va parler ? On va parler du festival des scènes pour lequel on est en route. On voit qu'on est déjà un petit peu chargé. Oui, peut-être plus chargé que... Non, justement, on n'est pas spécialement plus chargé que les autres années, car la grande particularité de cette année, c'est qu'on y va sans jeu. C'est ça, on n'a pas de jeu, donc on y va sans jeu à présenter. Mais on a des tables, on a un stand important. On a un stand et on va avoir des jeux, mais c'est ça le côté un peu stressant, c'est qu'ils ne sont pas encore dans la voiture avec nous. Bon, c'est normal, on a Valrock. En fait, on a Valrock en version prototype, au cas où on espère ne pas devoir les utiliser, parce que sur le festival même, on va avoir un échantillon en exemplaire de la version finale de l'imprimor. Tout à fait, et on vous montrera ça normalement. Il faut juste pas qu'il l'ait oublié. Juste croiser les doigts, ça dépend pas de nous, c'est ça qui est un peu stressant. Et alors pour notre deuxième jeu, Eternity, on vous a déjà parlé un tout petit peu. On vous en parle un peu plus tard, peut-être tout à l'heure ou quoi. On va vous montrer aussi dans le vlog. Et donc là, en fait, on va les chercher. On a des protos qu'on a fait chez Azao. Azao Games ici en Belgique, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et par facilité, comme à la dernière fois, d'ailleurs, on va le chercher directement sur place. C'est ça. C'est sur la route. C'est sur la route. Et donc on va les chercher. Ça nous fait gagner le temps de livraison. Et même le ferait livraison en vrai. Et comme on passe vraiment par là, au moins, on est sûr de les avoir à temps. Donc voilà. Là, on va chez Azao. Les chercher. On a hâte de vous les montrer. Oui. Et on a hâte de les découvrir aussi. Hé hé, ça y est. On l'a. Le deuxième bébé. Il est là. Voilà. Franchement, on est vraiment content du résultat. Oui. Franchement, c'est très propre. Très propre. Très propre. Oui. Je vous montre de l'autre sens. Petite carte action. Le verso. Et puis, je m'en vais tuer les autres cartes. Franchement, au niveau qualité, il n'y a rien à redire. Peut-être que ma version finale, ça sera encore un peu plus net. Mais c'est déjà franchement du très, très bon travail. Donc oui. C'est joué. On est vraiment content du résultat. Oui. Et oui. Je pense que ça donne plutôt bien. On voit la petite boîte là. Elle est là. Oui, je suis assez content. Les plateaux pliables qui sont très bien faits. Oui. C'est cool. On a hâte que vous y jouiez. Voir si vous êtes aussi content que nous du résultat. Oui. Et donc, première fois qu'il sort à Essen. Ça, c'est beau. Étape 2. Les vignettes. Pour aller en Allemagne. Il faut. On a failli oublier. C'est bien qu'un passé. Il faut des vignettes. Alors, en fait, je vous explique. Ça fait donc la troisième année qu'on va à Essen. Et les deux autres années, on n'a pas une vignette. Alors qu'on va parait. On le jade. On va à Essen. Apparemment, il faut une vignette. On vient d'environnement. Bon, ben voilà. On ne serait pas plus tard que jamais. Il y a plus tard que jamais. Cette année, on s'est dit bon. Allez, ok. On va la prendre. On ne sait jamais. On ne va pas risquer l'amende. Et donc, nous voulons aller à l'étape 2 ici. Du côté de Liège. Pour aller chercher une autre vignette. L'étape 3, ce sera les tables. La troisième et quasiment dernière étape de notre périple. Les tables. Et donc, hop, on vous montre un petit peu le chargement. Les tables sont là. On a les chaises ici. Voilà, je sais de vous montrer parce qu'en plus je ne suis pas à l'endroit. Des tableaux, les boîtes de jeux. Et voilà, je pense que... On a été très souhaité rentrer finalement. Tout est rentré. Je pense même plus que l'année passée. Ouais, on a plus que l'année passée. Voilà, j'ai l'impression que l'année prochaine, on devra aller avec une autre chose que ça. Une camionnette, oui. On a des tables en plus, c'est sûr. Essen commence bien. Voilà, très bien même. Et c'est un moment très important. J'avoue, je ne sais pas comment on a le courage de filmer. Parce qu'en vrai, je n'ai qu'une envie, c'est d'ouvrir ce truc qu'il y a devant moi. Parce qu'on vient de recevoir l'échantillon de Val Rock. Et j'ai trop envie d'ouvrir ce qu'il y a dedans. Donc, on va peut-être vous montrer un petit peu. Mais voilà, on va aussi sur le trouver pour nous. Voilà, on va se trouver pour nous. Et on ferait un unboxing plus tard. Une autre fois. Ouais. Les couleurs sont déjà très bien. Je pense que j'aime bien reproduire des couleurs. Regardez-moi, c'est beau. Petit plateau double layer. Petit plateau double couche. C'est beau. Ok, alors je vous montre. C'est quand même beau. C'est quand même très beau. Le stand, il est monté. Voilà. L'après est effectivement plus beau comme vous pouvez le voir. Ouais, on fera après plus de séquences pour vous montrer que c'est plus beau. Et qu'est-ce qu'on a fait de la journée ? On a déjà eu trois rendez-vous. Ça s'est bien passé. Avec des éditeurs étrangers pour potentiellement localiser, à priori plutôt éternité. Voilà. Ils ont repris des photos. Tout s'est bien passé. Tout est positif. Et donc c'est cool. Ici, il est déjà 18h à mille de rien. Donc on ne va pas traîner à rentrer et aller manger. On a un petit peu faim à ouvrir. Bon, clairement qu'on ne bloque pas assez à CBS Aid. Mais moi quand je vois ça, j'aime plutôt bien. Hey les amis, c'est Homer Games. Parce que nous sommes déjà à Essen. Nous sommes le vendredi. Voilà. Ça se passe très bien. Val Rock et AirTorium. Essen le vendredi. Essen 2023. Et nous on commence à ranger. On prend fin aussi. Comment ça fait Thomas, Essen ? Très bon Essen. Très bonnes scènes, très bonnes scènes, très bonnes scèches. Le gars qui ne sait pas quoi dire quand on vlog. Donc on n'a jamais eu le temps de débriefer correctement, comme à notre travail. Et en plus, je mets mon doigt devant, c'est horrible. Une équipe qui perd, ah merde, non, une équipe qui gagne. On débriefera plus en détail, je pense, tout à l'heure, voire demain dans la voiture éventuellement. Ça se voit peut-être pas, parce qu'effectivement, quand on fait bien des jours, on est tout fatigués. Franchement, c'était un très bon festival, il y a plein de belles choses. Pour la suite, c'était un festival assez excitant, peut-être. Ouais, non, mais c'est vrai. Voilà, on peut vous expliquer tout ça juste après. C'était le plus le premier bateau, on l'a déjà montré peut-être ? Ouais, je pense qu'on l'a déjà montré. Je vais le remontrer un petit peu, mais on l'a déjà montré. Il est en train de le ranger. On est l'occasion de le voir de toute façon. Et donc voilà, tout le monde range un petit peu. Donc nous aussi, on va ranger. On va faire le cirque comme chaque année, hein Thomas ? Voilà, on vous a montré ça l'année passée. Et ensuite, on va un peu profiter quand même ce soir. Oui, on a un petit rituel du dimanche soir. Voilà, le petit rituel avec notre petit italien bien sympa à Düsseldorf, suivi d'un petit jeu de fléchettes dans un bar très cool aussi à Düsseldorf, juste en face. Et donc voilà, on va faire ça. Et demain, on rentre en Belgique. Et c'est une fin de festival avec Thomas Kibboa. Thomas n'arrive plus à lancer une seule fléchette. Il aurait fait déjà trop bu. Non, je ne vais pas trop bu. Comme si on le ferait. On est sur le retour de Essen. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, comme on n'a pas le temps de faire des vlogs, on le fait dans la voiture. C'est pas mal. Voilà, plus posé. Un peu plus reposé. Enfin, quoi qu'on a quand même l'autre coup. Donc, on est encore un peu fatigué. Je pense que ce qui est bien, c'est que dans les journées comme ça du festival, OK, on se lève tôt, on n'a pas beaucoup dormi, etc. On est fatigué. Mais on a l'adrénaline et tout. Et donc, en fait, ça va. Il n'y a pas trop de soucis. Sauf qu'ici, on va venir tomber. On sait qu'on peut relâcher un peu et on le ressent. Bon, le cadre a un petit peu changé. Le téléphone est tombé de trois fois. Voilà, c'est normal. Voilà. Et donc, mercredi, sur le festival, ce n'est pas encore ouvert au public. C'est juste pour monter les stones. On a profité pour voir déjà des premiers rendez-vous. Oui, alors il faut savoir que les rendez-vous qu'on avait, c'était principalement pour parler localisation. Pour le deuxième jeu, pour éteindre lithium. Oui, avec des cartes sans texte dessus. Donc, il n'est pas language-dependent. C'est ça. C'est ça. Avant de lancer la production, l'idée, c'est de voir si on ne sait pas localiser pour co-produire avec d'autres éditeurs pour que justement, le coût de production puisse diminuer comme on produirait en plus grosse quantité. Effectivement, pour appel, localiser, ça veut dire quoi ? Par exemple, le jeu va être localisé par un éditeur allemand et donc disponible en Allemagne et dans d'autres pays. Dans la langue du pays. Et donc, on a eu le premier rendez-vous vraiment très motivant avec un jeune éditeur allemand. Ils ont voulu reprendre une boîte le soir même, un exemplaire, on avait des photos exprès pour ça. Et le lendemain, ils sont déjà revenus en… J'étais déjà très positif. Franchement, c'était cool. Et donc, ça nous amène au jeudi. C'est ça. Le jeudi… Oui, le jeudi. Le jeudi a bien commencé. On a eu une petite mésaventure. Bon, les scènes étaient plus compliquées au niveau… Accessibilité. Accessibilité cette année. C'était vraiment la galère au niveau parking. Bon, déjà, la sale manie d'arriver chill 10-15 minutes avant l'ouverture publique. 10-15 minutes exagèrent, mais oui. Maximum demi-heure quoi. Oui, c'est ça. Et que tout soit mis en place 10 minutes plutôt avant votre arrivée. Ce qui laisse peu de marche. Et là, oui. C'était à 10h. On était encore fronté devant le spiel, mais dans la voiture. Le parking fermé. Donc, Julien m'a déposé dans le stress et tout. Bon, ça va. On a essayé de vous accueillir à temps. Parce que le temps que les portes s'ouvrent et que vous puissiez aller jusqu'à Notre-Stand. C'est bon, les jeux étaient prêts. Ça veut dire, très bien commencé, vu qu'on avait su un éditeur. Il nous a dit qu'ils étaient intéressés par le jeu. Donc, c'était motivant. Oui. Et non, mais moi surtout, je me suis garé à 11h. Oui, oui. Donc, Thomas restait tout seul pendant une heure au matin. Parce que j'ai tourné, tourné pendant une heure. C'était un peu le stress. C'était horrible. Et voilà. Et après, vous avez été super bien accueilli le nouveau Matos de Val Rock. Vous avez été super bien accueilli. C'est très français. Oui, c'est très français. Vous avez été bien accueilli par le Matos en plus. Mais oui, donc on pouvait montrer le Val Rock final. On avait été cherché le mercredi sans l'oublier de le dire. On avait été cherché l'exemplaire final de Val Rock de Luxette de base. C'est ça. On n'a plus installé une table. Mais vous l'avez vu déjà ça. Oui. Et donc oui, non, tout ça c'était chouette. Donc la journée du jeudi se passe, on anime toutes les tables. Et puis on passe au vendredi. Là, on avait un animateur avec nous. Jérôme, on the board again. Un grand maxi d'ailleurs. Et donc ici, il a pu animer des tables pour que nous puissions aller aussi au rendez-vous. Le vendredi et pareil, le samedi. Là, c'était plus cherché. On avait au total 22 rendez-vous sur tout le festival. Franchement, c'était très pratique. Des rendez-vous pour délocalisation, des rendez-vous potentiellement en distribution sur l'étranger. Des rendez-vous aussi avec des auteurs. Enfin bref, on a eu vraiment toutes sortes de rendez-vous. C'était vraiment cool. Franchement, très motivant. Parce qu'il faut savoir qu'au niveau du deuxième jeu, qui était Lithium, il sera très certainement produit localement dans l'Europe. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi plein de producteurs pour discuter un petit peu de tout ça. Donc plutôt cool. Et ça, c'était les deux journées. Donc les journées vendredi, samedi. C'est ça principalement. Et alors, pendant le temps libre, on allait aussi animer un petit peu les tables. Parce que c'était un peu surtout le samedi encore plus. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Donc il y avait des tables non-stop. On a des tableaux juste pour pitcher le jeu aussi. Sur la tableaux, on a de temps en temps une petite table d'étalithium parce qu'il tient vraiment son petit espace. Oui, c'est ça. On restait en repousse avec. C'était épuisant, mais voilà. C'est ce qu'on montre. C'était le fait. Et le dimanche ? Le dimanche. On était de nouveau K2. C'était bien rempli comme les autres jours. Jusqu'à 14-15 heures je dirais. Où là, c'est un petit peu dérempli. Le table était rempli, mais au rythme plus cool. C'est ça. Je dirais qu'il y avait bien 10-15 minutes entre des tables et parfois. Alors qu'avant, les autres jours, les gens attendaient pour jouer. Bref, c'était chouette. Et puis ça continue ainsi, vers la fermeture ou après 7 heures, on voit que les gens partent de plus en plus. Donc c'était plus calme. Mais ça va. Comme on a demandé au matin, vous avez quand même réussi à nous mettre à genoux. On était quand même cassé. On était occupé toute la journée. On sentait qu'il y avait un bon festival. Donc c'était chouette. Et après on a démonté le stand, on a fait notre petite soirée comme d'habitude. Et là maintenant, on rentre et on va régérer un petit peu tout ça. On a déjà écrit tout ce qu'on devait faire. Parce qu'on n'a pas de choses à faire pour la suite. Après, Thomas il part en vacances ici. Voilà. Moi j'ai besoin de souffler. Mais bon, lui il n'y en a pas. Sniff. Mais c'est sûr qu'on ne va pas chômer après ça. On vous tient informés. On va peut-être faire une petite campagne Ulule. On va réfléchir à ça. On vous tiendra informés pour Eternityum évidemment. Et voilà, on vous remercie pour ce qu'on aurait croisé au festival. On n'a pas eu beaucoup de tables francophones cette année. Non, c'est vrai. Il est moins nombreux cette année à venir nous voir. Voilà. Mais on a eu beaucoup de tables allemandes au final. Beaucoup d'allemandes plus qu'autre chose. Oui, c'est ça. Et voilà. Après voilà. Si jamais vous avez testé l'un des jeux. Enfin, contre Eternityum tout ça. N'hésitez pas toujours à aller le noter sur BoardGameGeek. C'est important. Il faut peut-être de plus en plus. Niveau visibilité. Pour la fin, je vais un peu procher ici. Niveau visibilité, c'est toujours important d'avoir des notes sur BoardGameGeek. Parce que ça nous rend à l'avant. Oui. Mais voilà. N'hésitez pas à le faire. Parce que vous avez quelques minutes. C'est ce que je voulais dire. N'hésitez pas à le faire. C'est ça. Et nous, je pense qu'on va mettre un terme au vlog ici. Ça n'aurait pas été un vlog immense sur SN. Parce qu'on est comme ça d'habitude. On vlog beaucoup. Et non, en fait, on ne vlog pas beaucoup. Mais si, si, si. Ça va aller de mieux en mieux. Il faut qu'on prenne l'habitude. Et quand on aura aussi un peu plus de monde qui saura venir nous aider. On aura peut-être un petit peu plus de temps aussi pour faire tout ça. Voilà. C'était très chouette. C'était très chouette de partager ça avec vous. Et on se dit au prochain festival. Probablement en Belgique. Ici en novembre. Dès qu'avant. Et le plus gros après, bien sûr, à Cannes en février. En février. Pour lequel on fera probablement aussi un vlog déguillé comme d'habitude. Sans souci. À la prochaine. Ciao.